Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint Nom. Lecture du deuxième livre des rois En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse « Ah ! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre ». Naaman alla auprès du roi et lui dit « Voici ce que la jeune fille d'Israël a déclaré ». Le roi d'Aram lui répondit « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël ». Naaman partit donc. Il emportait dix lingots d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celui-ci portait « En même temps que tu parvins cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre ». Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre ». Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël ». Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié ». Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre ». Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abama et de Parpare ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? « Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'apportent cher pour lui dire « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? » Rien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié ». Il descendit jusqu'au Jourdain et ici plongea sept fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël ». Psaume 41 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie ta lumière et ta vérité qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Normand le Syrien. A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escapement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes déjà dans la troisième semaine du temps de carême. C'est dire que notre marche doit déjà commencer à produire des fruits. Et l'un des plus grands fruits que le Seigneur veut que nous produisons et que nous retrouvons dans les lectures que nous méditons aujourd'hui est le fruit de l'humilité. Voyez-vous mes frères et sœurs, quand le Seigneur dans l'Évangile que nous venons d'écouter s'adresse aux pharisiens, à tous ceux qui sont dans la synagogue, ils s'offusquent, ils se plaignent, ils se mettent en colère parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils se disent qu'ils méritent le salut de Dieu. Ils se disent que c'est eux le peuple que Dieu vient sauver. Oui mes frères et sœurs, le Seigneur vient les sauver en effet, mais le Seigneur vient aussi sauver toute la terre. Alors, il faut de l'humilité pour l'accepter. Il faut une grande ouverture d'esprit pour le comprendre. C'est un peu similaire à l'attitude du grand frère de la parabole du fils prodigue. Voyez-vous, le fils prodigue, celui qui a dépensé sa part d'héritage avec les païens, revient à la maison et le père a les bras ouverts pour l'accueillir. Il tue le Vaugras, il lui met l'anneau aux doigts et le vêtement de prince. Mais le grand frère, écoutant les chants et la fête, refuse d'entrer. Il se fâche parce qu'il ne veut pas la conversion de son frère. Il veut que son frère soit puni. Il veut que son frère soit châtié parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il a un grand ego, une grande estime de sa propre personne. Mais mes frères et sœurs, en agissant ainsi, ils montrent bien que lui aussi doit devenir fils prodigue, lui aussi doit se convertir, comme les pharisiens et les hommes et les femmes dans la synagogue avec qui le Seigneur dialogue aujourd'hui. Ces gens se fâchent et sont même prêts à tuer le Seigneur. L'Évangile nous dit qu'ils le menèrent à l'extérieur près d'un escarpement et voulaient le jeter du haut en bas. Mais le Seigneur passa au milieu d'eux et s'en alla. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'humilité. Certes, durant ce temps de carême, le Seigneur nous demande de vivre les trois grands P, la prière, la pénitence et le partage. Mais cela ne doit pas être vu comme une discipline générale, mais plutôt comme un appel à la conversion personnelle. C'est pour cela que le Seigneur dit que dans le temps du prophète Élie, « Le Seigneur envoya Élie uniquement chez la veuve de Sarepta. » « Dans le temps d'Élisée, le Seigneur envoya Élisée uniquement pour guérir le général Naaman. » C'est dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur exhauste la prière des justes. Le Seigneur exhauste la prière de ceux qui ont le cœur contrit, de ceux qui sont humbles, mais il rejette le puissant. Il renverse les puissants de ce monde. Il rejette les superbes. Tous les riches qui vont à lui reviennent les mains vides, comme le déclare notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui montre le chemin de l'humilité, le chemin de la perfection. Naaman, dont parle la première lecture, a dû se convertir, a dû devenir humble pour pouvoir recevoir la grâce que le Seigneur par le prophète Élisée lui donnait gratuitement. Il a voulu être orgueillé au départ. Il a voulu se fâcher, s'offusquer du fait que le prophète ne soit pas venu faire des signes, des artifices, un peu comme nous aujourd'hui, qui courons chez les faux pasteurs. Et on veut qu'ils fassent de grandes choses, qu'ils disent de grandes paroles, qu'ils montrent qu'ils ont la puissance de Dieu. Mais en fait, ce ne sont que des artifices, des charlatans, de menteurs, de faux pasteurs. Le prophète dit à Naaman, Va te laver cette fois dans le Jourdain. Un simple ordre, un ordre facile, un ordre simple, qui demande de l'humilité. Alors nous aussi, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dira dans chacune de nos vies, Va te laver dans le Jourdain tel nombre de fois. Et obéissons simplement, soyons humbles, pour quitter les structures de péché, pour quitter les occasions de péché, et plaire à Dieu définitivement. Vous verrez, mes frères et sœurs, que la lèpre nous quittera définitivement. Et comme Naaman, notre peau, notre âme, notre esprit, aura l'allure de la peau, de l'âme et de l'esprit d'un nouveau-né, d'un jeune enfant. Alors, le temps de carême a commencé, le temps de carême se poursuit, nous sommes à la troisième semaine, il est temps d'agir, il est temps déjà de produire les fruits de conversion, les fruits de grâce, les fruits de vertu, les fruits de gloire, que le Seigneur sème en chacun et en chacune d'entre nous. Bientôt la Pâque, il est temps de ressusciter. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accordent à chacun et à chacune d'entre nous. La Paix du Christ. Amen. 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 Sous-titrage MFP. ...